Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une petite activité créative à réaliser avec vos enfants, les plus petits et les plus grands, ça fonctionne pour tout le monde. Donc une activité rigolote qui leur plaira à coup sûr. Donc pour cette activité, il s'agit de la peinture à billes. Donc vous allez avoir besoin de peinture, de feuilles colorées ou blanches, peu importe, quelques billes et moi j'ai pris un couvercle de boîte de chaussures. Donc c'est tout ce qu'il va vous falloir pour faire cette activité. Donc je vous montre tout de suite le résultat. Pour commencer, dans la boîte à chaussures, j'ai mis une feuille blanche. Ça va me permettre d'utiliser le même couvercle pour faire plusieurs dessins différents, plusieurs peintures différentes. Donc une fois qu'on a fini la première, on retire juste la feuille, on en met une autre. Donc l'idée, c'est vraiment de réutiliser le couvercle en carton pour d'autres jours ou une autre peinture. Donc là, j'ai mis une feuille, j'ai mis une feuille rouge. Vous pouvez mettre une feuille de la couleur que vous voulez, une feuille blanche même. Et maintenant, on va tout simplement mettre de la peinture un petit peu partout. Voilà, donc là, j'ai mis du noir parce que ça se mélange bien avec d'autres couleurs. Je vais mettre du vert. J'ai aussi un petit peu de jaune. Il a un petit peu de mal à sortir, celui-là. Hop. On en a encore un petit peu. Voilà, vous pouvez mettre vraiment les couleurs que vous voulez. Vous pouvez laisser les enfants le faire. Ce qui est bien, c'est que je trouve que ce n'est pas une activité qui est salissante. Du coup, il n'y a que les billes qui sont à nettoyer par la suite. Maintenant, on a nos billes. Tu vas mettre les billes à l'intérieur. D'accord ? Et après, tu prends les billes, tu les mets sur la peinture. Vas-y, tu peux en mettre plusieurs. On peut, à vous de juger, soit vous en mettez une, deux, trois. Enfin, voilà, vous en mettez. Tu les poses, juste tu les poses. Tu ne touches pas trop à la peinture. Et voilà. Après, tu t'amuses à faire rouler les billes dans la peinture. Vas-y. On peut rajouter d'autres billes aussi. Oh, c'est la nuit ! Allez, on continue. Il faut que ça touche beaucoup la peinture, dans tous les sens. Les enfants s'amusent. Il ne faut pas trop pencher pour ne pas que les billes tombent par terre. D'accord ? Parce qu'après, sinon, ça salit partout. Vous pouvez toujours prévoir une nappe en dessous. Bon, là, je n'ai pas prévu parce que la boîte, elle est assez grande. Mais voilà, il faut quand même un petit peu les guider pour... Et qu'est-ce qu'on va faire pour les nettoyer ? On les nettoiera après avec de l'eau. D'accord ? Allez, on continue. C'est joli ! Tu veux que je fais plus fort ? Non, tu t'arrêtes quand tu veux. On va essayer avec une autre feuille et puis d'autres couleurs pour voir un petit peu une autre nuance. Alors, quand vous changez la feuille, moi, je mets les billes sur le côté. Voilà, elles sont sur le côté pour ne pas se salir. On peut retirer la feuille assez facilement, du coup. Et on peut récupérer une autre feuille et la remettre. Et du coup, on peut réutiliser les billes. Bon, même si... A vous de voir si vous voulez en mettre d'autres qui ne sont pas salies par la peinture ou utiliser les mêmes. Nous, on va utiliser les mêmes. Ce n'est pas trop grave. Donc, on va mettre d'autres nuances de couleurs. Elle reste ! Elle est encore coincée. Voilà, vas-y. C'est parti. Voilà, j'espère que cette activité assez ludique est... Attention, pas trop faible. Et colorée vous aura donné des petites idées pour réaliser des choses avec vos enfants. Selon les couleurs que vous allez utiliser, le rendu va être plus ou moins sympa. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette activité vous a plu. C'est une autre feuille ! Ça me permettra de savoir si les activités créatives comme celle-ci vous intéressent. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada